Bonjour à tous, je m'appelle Manuela, je suis caméronaise, youtubeuse vivant aux Etats-Unis et vous êtes les bienvenus. D'abord, avant toute chose, avant de continuer, je vous invite à souscrire à ma chaîne. Et pour ne rien rater, cliquez sur ce qu'on appelle le notification bell, vous allez m'excuser. Je ne sais pas trop comment dire la cloche de notification, si on peut, sorry. So yeah, vous allez cliquer sur la notification. Oh my god, c'est dur. Vous allez cliquer sur la cloche de notification. Pour ne rien rater, parce qu'il y aura une suite à cette vidéo aussi, comme vous allez le voir. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet assez intéressant. So, pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos beaucoup plus en anglais. Mais de temps en temps, j'aime faire des vidéos en français, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Manuela, je t'aime bien, je veux te voir, je veux bien regarder tes vidéos, mais l'anglais me dépasse. So, il y a des fois où je fais des vidéos en français et voilà quoi. J'aimerais beaucoup votre soutien, si vous me soutenez, je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus, 50% en anglais et 50% en français. Mais pour le moment, mon meilleur feedback, c'est en anglais. Donc, la raison pour laquelle je fais beaucoup plus de vidéos en anglais, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'engagement quand je les fais en anglais et en français. You know, la vérité, c'est que les camerounais, pour être honnête, vous crânez un peu. Les gens peuvent faire quelque chose, vous aimez bien, vous regardez, mais vous ne moutillez pas forcément. Tu vois, et si tu aimes bien, si tu enjoy la vidéo de quelqu'un, mais ça ne sert à rien, subscribe, juste, tu vois, souscris-toi, essaye de commenter, ça ne tue pas parce qu'à la fin, you know, c'est gratuit. Voilà, je dis ça, je dis juste parce que j'aime faire des vidéos de toute manière, que vous m'encouragez ou pas. Je vais toujours continuer mes vidéos parce qu'il y en a qui aiment me regarder, mais j'apprécierais beaucoup aussi le soutien de mes gens francophones parce que moi, je suis déjà francophone de toute manière, pour commencer, je suis francophone. Donc, voilà quoi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important. De temps en temps, j'aime un peu sortir de ma zone de make-up, c'est-à-dire que je fais beaucoup plus de tutos make-up où je vous montre comment vous allez faire vos sourcils, votre eyeshadow, tout ça. Je vous montre un peu, je vous fais des tutoriels sur comment se maquiller comme une pro, si on peut dire. Mais de temps en temps, j'aime un peu sortir pour revenir à la réalité parce que la vérité, c'est que pas tout le monde peut suivre mes tutoriels. Mais sans rien, si tu peux faire des petites corrections sur ton make-up que tu fais actuellement, ça peut t'aider. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 6 problèmes, 6, si j'ai dit mal, 6 problèmes ou alors 6 erreurs que les Camerounaises font généralement quand elles se maquillent. Donc, c'est la beauté Camerounaise et on va highlight en fait 6 erreurs. Et je vais vous montrer ça tout de suite, sans plus tarder. Bah, on y va. Donc, voilà comme vous avez constaté, ma face est à nu. La raison pour laquelle ma face est à nu, c'est parce qu'il faudrait, qu'il fallait que ma face soit à nu pour que je puisse vous montrer exactement ce que je veux vous montrer, voilà. Donc, pour commencer, mes soeurs sont belles, les Camerounaises sont belles, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, c'est le temps, tellement on veut imiter les Américaines, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé, que sometimes, ça quitte de... Je vais être Beyoncé à... Oh my God, je ressemble à Lady Gaga. Et Lady Gaga, c'est pas toujours ce qu'on veut, ok? Yeah, donc la première erreur, on va commencer par les saucilles. Mes saucilles sont vraiment, alors la bagaille, c'est vraiment, on appelle ça le des même-mêmes. Donc, j'ai pas fait rien du tout et I was like, c'est super parce que ça va me servir pour exactement montrer ce que je voulais montrer. Donc, moi, sur le time, ce que la majorité des Camerounaises font, on va appeler, on va appeler cette première erreur, si on va appeler ça le spoolie, parce que votre soeur ne connaît pas le nom en français. Ben, on va appeler ça le spoolie. Donc, pour vous informer, pour savoir de quoi je parle un peu, le spoolie, c'est ceci. Ou alors, tout simplement quelque chose que vous pouvez utiliser pour brosser vos saucilles. Donc, le truc, c'est quoi? Quand vous voulez faire vos saucilles, il y a beaucoup de filles qui commencent directement à faire leurs saucilles. C'est-à-dire, elles vont prendre un crayon, commencer à tracer. Alors, zéro. Zéro. Le truc le plus important quand tu fais tes saucilles, c'est le fait qu'ils aillent dans la même direction. Si vous regardez bien en ce moment, mes saucilles ne sont pas en train d'aller dans la même direction. Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a de côté. C'est zéro. Si je prends juste mon crayon là maintenant et je commence à tracer, certes, ça va ressembler à quelque chose, mais ce ne sera pas à son top, juste parce que mes saucilles ne vont pas tous dans la même direction. Donc, je vous montre. Beaucoup de gens me disent qu'oh non, je ne sais pas ce que le spoolie c'est. Est-ce qu'il y a ça au Cameroun? Ce n'est pas grave s'il n'y a pas le spoolie au Cameroun, mais il y en a, ça c'est sûr. Tu as un mascara, tu as un vieux mascara à la maison, right? Prends ce mascara là, c'est-à-dire le type du mascara là, tu vas laver, ça nettoie, il y a ce qu'il n'y a rien dessus. Mais avant de faire tes soucis à chaque fois, tu prends ton spoolie et tu vas brosser dans la même direction. Donc, tu brosses vers le haut, comme ça. Donc, si vous voyez déjà, vous pouvez remarquer la différence entre mon saucissi et mon saucissi. Celui-ci est bien désordonné en haut, en bas, mais celui-ci est déjà prêt. Déjà, même si je sens comme ça, je ne ressemble plus à une folle. Genre, c'est-à-dire, si vous choisissez de faire votre saucissi avec votre crayon, juste avec ça, ce ne sera pas à son top. Mais si vous avez déjà brossé comme ce que j'ai fait de ce côté-ci, c'est déjà garanti que vos soucis vont être bien. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous brossez juste dans la même direction, c'est tout. Et beaucoup de gens vont dire que non, mais ça fait quelle différence? Mais juste essayez de faire vos soucis avec un côté qui n'est pas brossé et l'autre. C'est une grande différence, je vous promets. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait mon make-up et je n'ai pas brossé mes soucis. I mean, it would just be terrible. I can't do that, impossible. It would be ratchet. OK, so ça, c'était la première erreur. Très simple, très facile à corriger. Alors, on va passer au numéro 2. Ah, Seigneur, le Cameroun. C'est-à-dire, je vais continuer de voir des choses comme ce que j'appelle les sourcils en fil. C'est ça que j'appelle le numéro 2. C'est ce qu'on appelle les sourcils en fil. Beaucoup de gens croient que les sourcils qui sont trendy ou alors, c'est OK de faire ses sourcils comme un trait, comme un tiret, like an underscore. You cannot do that. You can't do that. I don't care who you saw it from. Ça ne m'importe où vous avez vu ça, mais c'est impossible. Ce n'est pas tolérable d'avoir des sourcils comme des traits. Je vous montre de quoi je parle. J'ai mon crayon ici, un crayon normal que certainement toutes utilisent pour tracer leurs sourcils. Mais ce qu'elles vont faire, malheureusement, je ne peux pas exactement vous montrer de trop de quoi je parle. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup de sourcils naturellement. Mais même celles qui n'ont pas de sourcils, elles vont prendre le crayon comme moi je vais faire là. Et voici l'objectif en fait. On va juste... tracer un trait. Voilà. Et imaginez ça, ce crayon qui n'a pas vraiment de sourcils, c'est-à-dire pas moi, mais juste tracer un trait comme ça sur le sourcil. C'est tout. Et on a fini le eyebrows. C'est vraiment ça le sourcil, c'est ça que j'appelle le sourcil en fil. C'est-à-dire un sourcil qui ressemble au fil. C'est vraiment... It's that simple. Et voilà ça en fait. Vous prenez juste le crayon et vous tracez jusqu'en bas. Et en fait, la vérité, c'est que beaucoup de filles font ça. C'est-à-dire beaucoup de filles qui vont arracher tout le... Comment dire ça? Elles vont retirer tout leur sourcil, raser tout leur sourcil. Elles vont raser tout leur sourcil. C'est dur, hein? Elles vont raser tout leur sourcil. Et elles vont juste tracer comme ça. Et elles se disent que c'est joli. Ça passe, ça donne ça. Le goût, ces mots... It is awful. Zéro. Yeah, so c'est ça en fait les sourcils en fil. Et vraiment... Non. Non, non. Non, pas du tout. Ça, c'est un autre numéro 2. Maintenant, le troisième, c'est ce que j'appelle les sourcils de couleur. Après les sourcils en fil, il y en a qui font encore les sourcils de couleur. J'ai jamais vu tout genre. Elles vont prendre des crayons rouges, bleus, violets. Comme si c'était le mascara. Oh my God. That is just terrible. Bon, mais il y en a qui font toujours ça. Mais à la fin, je vais vous dire un petit secret. Je me rappelle en 2014, quand j'étais au Cameroun, ma mère a tracé ses sourcils avec le crayon rouge. J'espère qu'elle n'a pas menacqué, elle va voir ça. But... I love you, my maman. But... C'est inacceptable de tracer les sourcils avec les crayons en couleur. Et elle aussi, c'était pire parce qu'elle avait combiné deux erreurs. Les sourcils en fil et les couleurs. C'est-à-dire le rouge et le sourcil en fil. Mais ce que je vois, ce n'est pas forcément des gens qui font avec... Qui font leurs sourcils avec... Qui font les deux. Mais plutôt qui tracent leurs sourcils avec des couleurs. Je vais vous montrer. Ici, j'ai un crayon bleu. Et c'est ça que je vais utiliser pour vous montrer comment les filles tracent leurs sourcils en couleur. Voilà. On va prendre ça comme ça. Tracer d'abord, tout d'abord... Par le bas. Voilà. Et on va tracer aussi une ligne en haut. Une autre erreur que les Camerounaises font... Une toute petite erreur, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment cité ça. C'est remplir le sourcil jusqu'à la fin. Like. C'est-à-dire qu'à la fin, on a un carré de laisser ça naturel comme ça ici, comme ça, par exemple. Non. On va faire que ce soit vraiment fermé. Et en fait, c'est ça. Bien coloré. Donc, comme vous voyez là, on a un sourcil bleu. Et on a un sourcil en fil. Je ne sais pas pour vous, mais... Les deux, c'est zéro en fait. Donc, ce sourcil, c'est déjà... Il y a les trois premières erreurs que les Camerounaises font. Alors, on va passer au quatrième. Si vous trouvez ceci joli, on ne peut pas être amis. Ou alors, si vous partez chez votre make-up artist, votre MUA, comme on l'a appelé, et vous faites les sourcils en couleur. Ou alors, vous faites les sourcils comme le fil. Une seule chose, vous devez changer de MUA. Impossible. Like, that's... Zéro. Première erreur, j'appelle ça le smudge eyeliner. Pour tellement longtemps, même quand j'étais plus jeune, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours à la mode. Quand les gens tracent leur eyeliner, c'est-à-dire ici en haut, ils le font smudged. Et ce que j'appelle, moi, j'en fais, c'est mélanger le eyeliner. Alors que c'est vraiment plus un truc qui est à la mode, on ne fait plus ça. Quand tu fais ton eyeliner en haut, c'est-à-dire ici, ça doit être lisse et sué. Et quand je dis ce que c'est genre, it needs to be angled. Ça doit être vraiment angled. On ne peut pas faire half, là, comme ça. Après, on mélange, c'est brouillé, c'est pas net, c'est pas classe. Je vous montre exactement de quoi je parle. J'ai mon crayon ici de Tarte Cosmetics. Et en fait, c'est même un smudge. Ceci est fait pour le smudge. Le smudge, en fait, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle le smudge. C'est juste pour le bas des yeux. C'est-à-dire, quand tu mets ton eyeliner là, tu smudges. Ça donne un effet smoky, mais pas pour le haut. Pas quand tu as mis du eyeshadow. Je vous montre de quoi je parle. Alors, voici mon eyeliner. Déjà, ce eyeliner, si on ne l'utilise plus pour faire le eyeliner du haut. Sauf si tu as une technique très précise. Généralement, ce qui marche mieux pour tracer ton eyeliner sur la paupière, c'est un gel ou alors une crème ou alors liquide. Tout ce qui est liquide, c'est facile et c'est slick. Ce que j'appelle slick, c'est genre, c'est vraiment précis, net et it looks beautiful. Voici à peu près ce que j'appelle le smudge eyeliner. Et ce que les Camerounais font généralement, c'est que tu fermes tes yeux. Moi, je n'ai pas fait mon Alana fermant mes yeux. C'est ça aussi. C'est ça, on fait. Ferme. Le Alana est tombé. Et vous fermez les yeux. Vous n'avez pas peur que... Ce look smudge ici, ça fait sale. Why? Parce que ce n'est pas organisé. Si je voudrais faire un truc comme ce que je suis en train de faire là, First of all, c'est ça que je vais utiliser comme base pour mon eyeshadow pour qu'ils soient encore plus noirs. Là, ça fait gothique, ça fait emo, ça fait pas... Je ne sais pas là où je peux aller avec ça, en fait. Je ne peux pas. Parce que mon eyeliner du haut doit être classique et vraiment slick. Quand on me regarde comme ça, tu me regardes, tu tombes une fois amoureux. Mais ça, c'est genre... C'est qui cette fille? Elle fait peur. Elle rêve de quoi la nuit? Elle sait son coeur est noir. Ce n'est pas ça, en fait. Un eyeliner, ce à quoi ça a ressemblé, c'est quelque chose qui est d'être vraiment slick. Et là, on a regardé, il dit, j'ai envie de me noyer, j'ai envie de m'asseoir sur l'angle du liner. Donc, voilà. Alors, on passe à la cinquième erreur. Cinquième erreur, c'est ce qu'on appelle tout simplement le rouge à lèvres nude. J'appelle ça comme ça. Ce que j'appelle le rouge à lèvres nude et j'appelle ça une erreur, c'est quoi? Beaucoup de filles encore aujourd'hui mettent des rouges à lèvres nude sans mettre les lignures. As a black woman, c'est-à-dire quand on est noire, on est vraiment, tu es ebony, ici on peut dire ça comme ça. Ebony, tu es une femme noire, caramel, tout ça. Tu ne peux pas mettre des lipsticks nude sans liner. Ça ne donne juste pas avec nous. Les blanches se permettent souvent, ça passe. Mais, you cannot do that. Je vous montre de quoi je parle. Je vais mélanger le 5 et le 6, je pense, parce que je voulais vous montrer le fait qu'on ne mette pas de couleurs frappantes sur le visage, c'est-à-dire sur la bouche sans make-up. Parce que là, je n'ai pas de make-up, en fait. Ça, je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas de concealer, ce n'est pas le make-up, ça, les eyebrows. As a black woman, une femme noire ne devrait pas mettre de lipsticks sans une face vraiment faite. Ça ne fait pas classe. Ça ne match pas, en fait. Je ne vais pas mettre un rouge à lèvres comme je suis là et mon visage est juste comme ça. Ça fait comme s'il me manque quelque chose à mon look. Donc, je pense que ça, c'est une combinaison des deux. Je ne sais pas, pour ceux qui ont fait lauréat, il y avait, j'avais une professeure, une professeure, si on dit ça, bon. Et, elle s'appelait, c'est une professeure d'espagnol, quand j'étais en première et en terminale. Elle est en train de dire, senora professora. Il y a beaucoup de gens qui veulent la connaître, mais elle aimait mettre son rouge à lèvres sans rien sur le visage. Même le eyeliner, il n'y avait pas, le mascara, rien. La main était là, se levante, j'avais que son café, c'était le rouge à lèvres. Oh yo, zéro. Donc, je vais vous montrer, pour vous montrer de quoi je parle, je vais utiliser mon Victoria's Secret Vervet Matte. Ils appellent ça cream. Donc, je vais utiliser ça. Et c'est vraiment ce que j'appelle le nude ici. Et c'est cette couche, ce genre de couleur, si les roses vraiment claires, il y a aussi un rose Barbie. Les roses, il y a des nudes, les marrons vraiment clairs. Tu ne peux pas mettre ça sans line marron, des trucs comme ça. Ou bien un peu dark, impossible. Je vous montre de quoi je parle. Seigneur, la malchance. C'est vraiment, que tu mettes le mec comme si ton visage ou pas, il te faut le liner. Même si tu mets le fond de teint, même si tu mets, ton face est vraiment faite et tu veux mettre ça, ça ne se fait pas. Il faut un liner. Donc, voilà. Voilà, il n'est rien que je continue de voir des filles, pas forcément même camerounaises, beaucoup de filles faire. Et c'est un peu exagéré en ce moment parce que moi, je n'ai pas de make-up du tout. Mais c'est pour vous montrer en fait que non seulement, on ne met pas de lipsticks. Que ce soit les lipsticks de couleur, tu vois, on peut mettre des gloss, des petits gloss coloris rose. Et tout ça, mais des lipsticks nudes, des lipsticks rouges, violets, darks, on ne les met pas sans fond de teint sur le visage. On ne met surtout pas les nudes sans liner. Ça, c'est quoi? Il ressemble au babouin. C'est comme les fesses du babouin qui font un zéro. On va passer au dernier, c'est-à-dire la dernière erreur et c'est le sixième de notre liste parce que j'ai combiné les deux autres en faisant ce lipsticks-ci. J'avais prévu de mettre un rouge, mais bon. Ça aussi, ça montre l'affaire. Je vais vous montrer le dernier. C'est ce que moi, j'appelle tout simplement les baby hairs. Moi, c'est le temps, nous, les femmes camerounaises, on se dit non, ma coiffure est bien, j'ai les rastas et tout, tout, tout. Comme vous le voyez là maintenant, ma coiffure est un peu vieille et il y a des cheveux qui sont dehors. Et là, ça ne fait plus trop l'affaire. Ce qu'on fait, c'est que tu classes, tu fais les baby hairs avec le gel. C'est ça qui va redonner un peu plus de slickness à ton look. Et ça n'a pas besoin d'être vieux. Si on te coiffe, il y a juste un peu de cheveux là comme ça. C'est plus beau, c'est plus classe de faire ce qu'on appelle les baby hairs. Donc, je vous montre. Donc, je vois beaucoup de gens, beaucoup de gos même aussi, quand ils font leur grève, ce n'est pas seulement les rastas ou les nattes et tout ça. En fait, c'est toute coiffure où on voit un peu de cheveux dehors. Je vois beaucoup de filles, elles mettent leurs greffes et tout ça. Elles mettent leurs tissages et les cheveux sont dehors là comme pour moi là. Et surtout si c'est naturel. Oh my God. Non, ça ne fait pas de look. Même si j'ai un tissage de 1000$, de 500 000, tes cheveux sont dehors comme pour moi là, c'est zéro. Tu es comme la personne qui a les nattes de 700 francs. Donc, je vous montre de quoi je parle. Ici, j'ai mon gel Argan Oil. Je vais tout d'abord. Moi, je ne suis pas une professionnelle pour les baby hairs. Et c'est que mon lipstick doit être bien foigné en ce moment. Je ne suis pas une professionnelle pour faire les baby hairs. Mais juste pour que ce soit ce que je prends mon gel. Je commence d'abord par slick down all my hair comme ça. Et ici au milieu aussi, les cheveux sont déjà vieux. C'est-à-dire que les cheveux sont beaucoup sortis. Et quand tu as les cheveux naturels, c'est encore plus impératif de mettre le gel sur tes cheveux. It's a double-sided brush de côté. Moi, je commence généralement avec la brosse là comme ça. Et souvent, c'est bien de faire ça avant de mettre le make-up. C'est-à-dire le fond dedans. Sinon, ça va prendre... C'est bon. Même chose de l'autre côté. Puis normalement, quand tu finis de faire comme ça, tu vas prendre un foulard attaché pour que ça puisse sécher. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Ça, c'était les 6 erreurs de la beauté camerounaise actuellement. Je ferai une vidéo là où je vais corriger tous ces trucs-là. Là, je vous ai juste montré les erreurs. Je vous ai juste un peu montré comment corriger les baby hair. Mais merci de m'avoir regardé. Surtout, suivez-moi sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Allez, bisous. N'oubliez pas de subscribe. Sous-titrage Société Radio-Canada